Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'Histoire. Emmanuel Macron est en visite aux frontières de la Russie, dans les Pays-Baltes, oui, en Lituanie, en Lettonie, sûr qu'il sera question de la Russie. Eh bien, ce qui nous intéresse dans le cours de l'Histoire, c'est la place des mystiques dans l'histoire de la Russie. Le cours de l'Histoire, Xavier Mauduit. Les Russes craignent leur présence, ils sont terribles, ils sont partout, surtout dans les zones humides. Les Russes les appellent Komar et leur seule évocation évoque des démangeaisons. En Russie, Komar signifie moustique. Oui, ils sont tout omniprésents partout en Russie, c'est moustique. Mais ce qui nous intéresse dans le cours de l'Histoire, ce sont d'autres personnages, eux aussi omniprésents, dans l'Histoire de la Russie. Et à côté des moustiques, bien sûr, il y a les mystiques. Les Russes, à savoir les personnes qui cherchent l'union immédiate avec Dieu. Et là, les noms varient. Il y a les foils en Christ, ou Jourodivie, ces moines errants, et pour le dire crânement des moines gérovagues. Il y a les straniques, ces pèlerins, qui eux aussi errent, mais qui sont tout autant mystiques. Il y a également les starets, alors des moines encore baignés de mysticisme, qui se veulent guides. Alors, les mystiques sont-ils partout en Russie ? En tout cas, il est certain qu'ils piquent notre curiosité. Cette semaine, dans le cours de l'Histoire, sur France Culture, l'histoire de la Russie secrète d'Horace Poutine, le mystique à la contre-culture sous le marteau. Nous allons explorer les caves du Kremlin. Oui, parce qu'il y a un fil à tracer dans les services secrets, entre ceux du Tsar, le KGB, et la Russie de Poutine. Évidemment, le culte du mystère, le culte du secret. Des émissions qui sont à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balade de diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler des mystiques. Ces personnages qui fascinent, qui ont fasciné, et qui fascinent toujours. Et pour nous les présenter, avec nous aujourd'hui, Vladimir Berrelovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève. Dites-nous, vous avez étudié ce monde très particulier, Vladimir Berrelovitch. Vous avez été notamment l'auteur d'un numéro des cahiers du monde russe, qui s'intitule « L'invention de la Sainte Russie ». C'était il y a quelques années, en 2012. Qui sont ces mystiques ? Si nous nous plaçons dans une ville de Russie, disons au XVIe siècle, comment sait-on que nous avons affaire à un mystique ? A quoi ressemble-t-il ? Écoutez, il y a la question du mot même de mystique, bien entendu. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut dire que l'histoire du christianisme, c'est l'histoire d'une mystique. Et alors, en Russie, il y a une tradition qui est venue avec les moines grecs. Et donc, ce sont les grecs qui ont implanté le christianisme en Russie. Mais Jean-Pierre Réunion en parlerait beaucoup mieux que moi, évidemment, parce qu'il sait ça par cœur. Je suis plutôt spécialiste de la période moderne et contemporaine. Et il faut dire que, d'abord, disons, la tradition monastique dans l'église d'Orient était extrêmement forte. On peut dire, d'une certaine façon, que ce sont eux qui ont inventé la chose. Et notamment, en particulier, la tradition érémétique est très forte. Or, bien entendu, lorsqu'un personnage s'établit dans ce qu'on appelait en Russie un désert, un ermitage, ce n'était pas pour cueillir des pâquerettes. C'était pour entrer en contact avec Dieu. Et là, on a une tradition forte, grecque, qui est venue en Russie et qui s'est, probablement, peut-on dire, qui a commencé à s'épanouir, surtout à partir du XIVe siècle. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. C'est donc, bien sûr, vers les monastères qu'il faut se tourner si on veut chercher des mystiques. Et puis, pour chercher des mystiques et en trouver, il ne suffit pas de se tourner vers les monastères. Il faut aussi se tourner, vous l'avez cité, vers Jean-Pierre Réunion, à Réunion. Bonjour, Jean-Pierre Réunion. Bonjour, monsieur. Vous êtes professeur honoraire des universités, docteur honoris Koza de l'université de Yaroslav. Vous publiez aux éditions Perrin une histoire de la Russie. Une histoire de la Russie, donc un temps très long. Et justement, dans cette recherche du cours de l'histoire sur qui sont les mystiques russes, il y a vraiment cette origine à identifier. en fait, les mystiques russes sont nés, et Vladimir Berelovitch nous le disait, excusez-moi, sont nés en fait de cette influence grecque, de cette influence de ce qui a constitué la conversion de la Russie. Donc là, nous nous situons vraiment aux origines de la conversion des Russes au christianisme. Tout à fait. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque qui est vienne, c'est ce qu'on appelle la Kiev-Scalera-Rousse, la période du 10e-11e siècle. En théologie comme en spiritualité, il n'existe aucun courant, typiquement russe, qui ne se trouve déjà à Byzance. Et donc, par conséquent, c'est l'introduction de la tradition religieuse byzantine qui va se faire notamment par la haute période, les 10e et 11e siècles. Alors, un point important qu'il faut souligner, c'est que les Russes vont recevoir une double formation chrétienne. D'une part, une formation liée à l'introduction dans l'oïkoumené byzantine, comme on dit, c'est-à-dire dans la société chrétienne du monde avec le baptême de Vladimir. Et d'autre part, ils ont reçu une tradition mystique qui s'est faite par osmose. En effet, l'homme qui va inventer ce que l'on appellera, on aura l'occasion d'y revenir, l'hésikasme, eh bien, Simeon, le nouveau théologien, était ligoumène, l'hégoumène du monastère de Saint-Mamas, près duquel les navires russes qui descendaient la route des Vareg aux Grecs, c'est-à-dire le Dnieper, étaient mis là, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans Constantinople. et ils vont recevoir par ce biais-là, par une sorte d'osmose, toute la théologie de Simeon, le nouveau théologien, qui est une théologie mystique. Donc, vous voyez les deux courants, le courant mystique, qui remonte avant le baptême, à l'époque de Simeon, le nouveau théologien, qui a vécu de 949 à 1022, et d'autre part, le baptême de Vladimir, 988-89, où vous avez un christianisme organisé, tout près, qu'ils vont adopter et qui va permettre de rentrer dans le monde chrétien. Donc, vous voyez, les deux courants sont là et vous retrouvez ces deux courants dans la fondation du monastère des grottes, car le monastère des grottes, la Pechaskaia Lavra, a été fondé, vous le savez, par deux grandes figures éponymes, Saint Antoine, qui meurt en 1073, et Saint Théodose, en 1074. Chacun de ces deux maîtres, en réalité, en représente l'un plus incourant, je dirais, érémitisme, anachorète, c'est Saint Antoine, et Théodose, qui, lui, au contraire, rapporte le typicone, c'est-à-dire la charte du monastère grec du Studion à Kiev, et qui est le véritable fondateur du scénobitisme russe. Jean-Pierre Arégnon, effectivement, dans ce mouvement monacal, donc celui des moines, il y a ces deux voies majeures, vivre en communauté et puis s'isoler. Donc, d'un côté, voilà, il y a des regroupements, et puis de l'autre côté, il y a ces ermites, les mystiques russes, justement, ceux qui veulent s'approcher au plus près de Dieu par des voies particulières, se retrouvent dans ces deux courants-là, c'est-à-dire que l'on va avoir des mystiques qui se font ermites, qui sont isolés, éventuellement pèlerins, qui se déplacent, et puis d'autres qui peuvent vivre dans des communautés. Tout à fait. Vous avez les deux voies et entre les deux, eh bien, il y a une césure chronologique. En gros, du XIe au XIIIe siècle, on peut dire que vous êtes là dans la spiritualité joyeuse. C'est la spiritualité des premiers chrétiens russes, toutes pénétrées de gratitude, parce que, et je cite, Hilarion, le slovo Zakonyi Blagodach, le dit sur la loi et la grâce, et qui écrit ceci, « La foi bénie avait été abondamment répandue à travers le monde et avait même atteint notre nation russe. » Et donc, ils ont eu le sentiment que la foi est venue jusqu'à eux. Et cette fois, sous cette double tendance, une tendance régulée, je dirais la foi normative de l'Église, et de l'autre côté, une foi d'un contact direct avec la divinité, avec Dieu. Et cette deuxième tendance, cette dernière tendance, va connaître un développement plus important pour la deuxième période de l'Histoire, du XIIIe au XVIe siècle, qui est une période beaucoup plus pessimiste, parce que la situation politique est extrêmement difficile, et la vérité et la justice se trouvent seulement au ciel, avec le Christ, alors que le mensonge et l'injustice prédominent dans ce monde. Donc, au XIIIe et XVIe siècle, on va voir se développer ce recours, ce développement du mysticisme, les fameux Youro Divi que vous avez présenté, le folle en Christ, le plus connu, c'est Saint-Basile, qui a donné son nom à l'Église du Kremlin, du Kremlin de la Place Rouge, Saint-Basile le Bienheureux, mais il y en a toutes les villes, il y en avait d'autres, qui étaient des personnages qui provoquaient la société, ils vivaient nus, ils agressaient les marchands ou les princes, etc., pour leur rappeler que la vérité et la justice devaient être Isjibas et qu'ils devaient remplir leurs fonctions, ce qui leur valait à chaque fois de grosses difficultés. Donc, vous voyez, cette manifestation, là, prend toute sa place au XIIIe et XVe siècle. C'est ce qu'on appelle le phénomène Youro Divi, qui est vraiment propre à l'église russe. Voilà, Youro Divi, les folles en crise, ces moines errants, ces personnages qui peuplent la littérature de la Russie. Vladimir Berélovitch, je voudrais vous demander sur ces personnages-là, jusqu'à quand peut-on les retrouver ? Dans votre regard que vous portez sur une Russie plus contemporaine, alors, bien sûr, il y a la figure de Rasputin, j'ai envie de dire, qui efface toutes les autres. Ils sont toujours présents, ces mystiques, russes, à quelques formes qu'ils puissent prendre ? Le problème, je pense que c'est principalement qu'ils ne sont pas reconnus. Tandis que, Jean-Pierre Arrignon me reprendra si je me trompe, le folant Christ du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle, évidemment, peut avoir des ennuis est assez sérieux et assez sérieux à cause de ses paroles, mais il a une reconnaissance à la fois dans la société et dans les élites et même jusqu'au plus haut degré qui fait qu'il a, si je peux dire, une présence non pas officielle, bien entendu, mais néanmoins suffisamment visible pour qu'on puisse en parler dans les termes dont on vient d'évoquer. Tandis qu'après, cette tradition se perd et s'il y a des traces de comportement, je dirais, de Eurodivie, de folant Christ, ce sont vraiment des traces dans des pratiques et des, comment dire, des rumeurs et des fréquentations qui touchent vraiment la toute, la base de la société rurale et non pas urbaine, alors que le folant Christ était très présent dans les villes, je ne crois pas qu'on puisse en parler au XIXe siècle, non, enfin, de façon vraiment visible et ce sont des personnages regardés avec beaucoup plus de suspicion encore qu'autrefois parce que l'Église ne les admet pas et encore moins la police. Oui, parce que ça, c'est vraiment un moment qui est très particulier, nous avons passé le XVIIIe siècle avec une volonté de moderniser la Russie, enfin, c'est, voilà, tout le travail de Pierre Legrand, c'est tout le travail aussi de Catherine, de Catherine II, aussi avec une forme de déchristianisation et pourtant, il reste dans la Russie que nous connaissons des figures très particulières et, je l'évoquais, celle de Rasputin est sans doute la principale quand nous imaginons qui pouvaient être ces mystiques en Russie. Je vous propose de croiser Rasputin à travers Gérard Depardieu, oui, c'est dans un film de José Dayan en 2011, évidemment, intitulé Rasputin, Rasputin, le marcheur, attention, il voit des choses. Une nuit, je me suis réveillé et j'étais en sueur. C'est depuis ce temps que je marche. C'est la voix de Dieu que tu as entendue, c'est lui qui t'a parlé. Je ne suis pas assez savant pour répondre de ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, il y a une force nouvelle en moi et que je vois des choses. Quelles choses ? Que vois-tu donc ? Des choses à l'intérieur des gens, des choses qu'ils ne disent pas. Tu veux dire que tu lis dans leur sable ? C'est comme ça, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce vrai que tu crois au diable ? Je sens sa présence, il me tend des pièges. Il voudrait que je renonce à aller là où ma voix me dit d'aller mais je sais de défendre. Rasputin, Gérard Depardieu dans le film Rasputin de José Dayan en 2011, j'ai choisi cet extrait pour illustrer un peu ces mystiques avec cet aspect extrêmement individuel dans le propos. C'est lui qui voit qui est à l'intérieur de lui-même, Jean-Pierre Arignon. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette confrontation entre la mise en place d'une institution religieuse en Russie et puis l'existence de ces personnages qui développent une religiosité individuelle. Ces mystiques échappent à la hiérarchie de l'Église ? Complètement. Mais Vladimir Birkalovitch l'a parfaitement explicité. Jusqu'au XVIe siècle, ces Eurodivis disons vivaient dans les villes. C'est un phénomène urbain à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. C'est-à-dire à partir du moment où Pierre Legrand transforme l'Église russe en un ministère, eh bien il faut rentrer dans l'ordre. Et ces personnages-là disparaissent. Le résultat, quel est-il ? C'est qu'il y a une sorte de repliement vers la ruralité, vers le monde des grands espaces, vers la Sibérie. Et le chamanisme va, je dirais, fournir une sorte de complément ésotérique dont un des plus célèbres produits est évidemment Raspoutine. Mais voilà comment ça va. Le transfert va se faire d'un monde de l'Église vers un monde, je dirais, rural. D'un monde urbain vers un monde rural, d'un monde de l'Église vers un monde, je dirais, un petit peu anarchique. Oui, Jean-Pierre Arignan, justement, vous le dites bien avec l'extension de la Russie vers la Sibérie, la rencontre avec d'autres formes de religiosité telles le chamanisme. Il y a un rapport très particulier à la nature, à l'environnement chez ces mystiques. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai appelé tout à l'hésikasme. L'hésikasme, qu'est-ce que c'est ? Esukia en grec, ce qui est la paix intérieure. Cet hésikasme qui aujourd'hui est devenu la théologie officielle de l'Église orthodoxe au XIVe siècle seulement, d'ailleurs, avec Légoire Palamas. Eh bien, cet hésikasme, qu'est-ce que c'est ? Le réalisme mystique. C'est-à-dire, c'est la croyance que l'être empirique ne se maintient que grâce à sa participation à la réalité mystique. mystique. C'est ça, les hésikasmes. Une équation entre humanisation et déification. Entre humanisation et théosie, si on dit qu'en grec, et déification. L'illumination de toute la nature humaine par la lumière incréée des énergies divines conduit par conséquent à une restauration et une glorification de l'ensemble de la nature et à une union directe et intime avec Dieu. C'est cette union-là qui peut être atteinte dans cette vie. C'est l'hésikasme qui avait commencé dans les monastères qui se répand ensuite partout dans le pays. Avec ce retour de l'homme et de la nature dans une même unité d'une transfiguration. Vladimir Berelovitch, il y a presque une contradiction entre cette volonté du pouvoir tsariste de mettre en place des villes sublimes. Vous avez écrit une histoire de Saint-Pétersbourg avec Olga Medvedkova. Dites-nous comment ces gens-là, ces mystiques, ces hommes proches de la nature qui développent une religiosité qui échappent à l'institution de l'Église orthodoxe sont perçus par un pouvoir comme celui par exemple de Pierre Legrand qui a un regard plutôt vers l'Occident donc avec sans doute une distance avec cette religiosité qui elle vient de Sibérie complètement à l'Est. Oui, de Sibérie ou de coins reculés du Nord aussi. Et puis, il faut dire, il faut ajouter quelque chose je crois de très important, c'est l'histoire du schisme qui a frappé l'Église russe à la fin du XVIIe siècle et dont les conséquences ont été réellement incalculables. On ne les a jamais totalement mesurées ces conséquences. Parce que, en somme, toute une grosse partie de la société russe, d'abord dans toutes les classes, même la noblesse, même partiellement le clergé, mais ensuite, principalement dans les campagnes et dans certaines régions où ces gens se sont retirés parce qu'ils ont été déclarés schismatiques, hérétiques. Donc, il y a une grosse poche de la société russe qui a cultivé ses propres traditions religieuses attachées au passé et qui s'est retirée dans les forêts. C'est le titre d'un livre célèbre qui parle justement de ces vieux croyants, comme on les appelait. La dénomination officielle était race colonique, c'est-à-dire schismatique. eux-mêmes s'appelaient les tenants de la vieille foi. Évidemment, ce n'est pas du tout schismatique, ce n'est pas un terme qui venait d'eux. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'un des paradoxes, c'est qu'en fait, on a déclaré hérétiques des gens qui voulaient garder les anciens rites et les anciens textes. Ça voudrait dire en d'autres termes que l'ancienne église russe était hérétique avant les réformes du XVIIe siècle. Mais alors, donc, ces gens posaient beaucoup de problèmes et dès la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire dès avant Pierre le Grand, nous avons de la part de l'église et du pouvoir séculier une volonté de normaliser, de régulariser la vie religieuse et d'asseoir davantage une autorité qui est donc l'église et l'État en symphonie, selon la tradition byzantine. Or, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle ? Cette tradition se poursuit, cette politique se poursuit, mais elle s'infléchit, comme vous avez dit, vers le monde occidental et ce qui apparaît depuis, sous Pierre le Grand mais ensuite sous Elisabeth et jusqu'à Catherine II comprise, on peut dire qu'après aussi ça continue, mais les choses changent au XIXe siècle. Il apparaît une volonté de lutter contre les superstitions, toutes les pratiques magiques et là nous avons à la fois une offensive de l'État et de l'Église contre ce que tous les chrétiens auraient pu appeler superstition, c'est-à-dire des pratiques magiques qui avaient pénétré dans les pratiques des orthodoxes de tout milieu, même dans la noblesse. Et donc il y a beaucoup de procès, il y a des historiens russes qui ont écrit des choses remarquables là-dessus. et aussi en même temps une volonté comment dire de laïciser le pouvoir séculier qui elle va à l'encontre et violemment à l'encontre des traditions religieuses de la Russie. Oui voilà, il y a tout un panorama adressé sur cette Russie des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle où d'un côté bien sûr il y a le peuple attaché à des traditions vous venez de le rappeler Vladimir Berelovitch des traditions anciennes et puis il y a les élites qui se tournent alors pour certaines vers l'Occident mais pas pour toutes certaines élites regardent les traditions sans doute pour renforcer aussi l'identité le XIXe siècle et le siècle du renforcement des identités nationales donc on regarde un peu dans son passé et c'est ce qu'on va trouver chez les grands écrivains par exemple Dotoevsky qui quand il écrit les frères Karamazov les frères Karamazov donc on est à la fin du XIXe siècle on est en 1879 quand il écrit les frères Karamazov il évoque ces personnages qui font partie de leur tradition une lecture par Tatiana Werner Ce qui frappa le plus le pauvre petit moine c'est que le père Thérapont en dépit de son grand âge et de ses jeunes prolongés semblait encore un vigoureux vieillard de haute stature et de constitution athlétique il avait le visage frais bien qu'émacié la barbe et les cheveux touffus et encore noirs par place de grands yeux bleus lumineux mais fort saillants il accentuait fortement les hauts son costume consistait en une longue blouse roussâtre de drap grossier comme en portent les prisonniers avec une corde en guise de ceinture le cou et la poitrine étaient nus une chemise de toile fort épaisse presque noircie qu'il gardait durant des mois apparaissait sous la blouse on disait qu'il portait sur lui des chaînes d'une trentaine de livres il était chaussé de vieux souliers presque effondré vois-tu cet arbre ? demanda après une pause le père Thérapont je le vois bien au repère pour toi c'est un orme mais pour moi tout autre chose et quoi donc ? sans qui le moine anxieux tu vois ces deux branches la nuit parfois ce sont les bras du Christ qui s'étendent vers moi qui me cherchent je les vois clairement et je frémis c'est terrible pourquoi terrible si c'est le Christ lui-même une nuit il me saisira m'enlèvera vivant tu ne sais donc rien de la gloire d'Elie il vous étreint et vous enlève Tatiana Werner qui lisait un extrait des frères Karamazov de Dostoevsky avec ce personnage d'un moine Thérapont le père Thérapont donc nous sommes au 19ème siècle et nous avons ici au plus près de l'élite Dostoevsky une élite culturelle des personnages liés à ces mystiques dites-nous Vladimir Berelovitch il y a vraiment une influence d'une partie de l'élite russe conservatrice peut-être avec ces mystiques il y a un intérêt il y a un regard curieux sur ce qu'ils sont et ce qu'ils portent d'une partie de l'histoire de la Russie oui certainement la réponse est oui et le phénomène alors le phénomène est relativement nouveau en effet mais pas complètement et là on peut dire que les choses sont assez compliquées en réalité si on veut comprendre ce phénomène il faut il faut voir les choses ainsi c'est-à-dire qui a qui a une voix suffisamment forte dans les élites pour attirer l'attention et qui va porter ces choses donc si vous voulez le phénomène vient des laïcs ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mystique dans les monastères bien sûr la tradition continue d'exister et par exemple la philocalie qui était le recueil de textes sur lesquels reposait disons la tradition de l'hésicasme elle est bien connue assez bien connue dans les monastères russes et par exemple Séraphin de Sarop qui était un personnage mystique sans aucun doute et extrêmement vénéré dont la canonisation pour y revenir aura lieu en 1903 donc nous retrouvons ces thèmes là et ce qui est nouveau c'est la découverte de cette tradition par les élites et alors quelles élites la question est là le besoin disons on peut peut-être parler d'un besoin religieux donc plus large que les courants mystiques ce besoin là on commence à le ressentir dès le XVIIIe siècle parce que par exemple dans les loges maçonniques il se développe des courants mystiques faibles certainement mais suffisamment enfin faibles numériquement mais suffisamment fort pour que ça inquiète plus ou moins les autorités qui étaient toujours méfiantes par rapport à cela sous la alors c'est cela aussi c'est-à-dire lorsqu'à la cour commence à être sensible à ces courants on peut dire que les choses changent forcément et par exemple à la cour d'Alexandre Ier surtout après la guerre de 1812 et pendant la guerre de 1812 et après à cause de la personnalité du tsar qui peut-être à cause de la façon dont il est venu au pouvoir après l'assassinat de son père était pénétré de l'idée que la providence guidait ses pas ça l'a accompagné jusqu'à sa mort peut-être sans doute évidemment à cause de lui nous le voyons après 1815 surtout entouré d'un certain nombre de gens qui on peut dire mystiques donc ce n'est pas nouveau en réalité alors qu'est-ce qui finalement a préparé l'éclosion de Stoyevski puisqu'on parlait de lui il n'est pas lui tout seul et bien il y a la tradition je crois saveophile c'est-à-dire la redécouverte des sources russes qui est venue d'un complètement des laïcs il n'y a absolument rien d'ecclésiastique là-dedans c'était d'ailleurs l'église les regardait avec une certaine suspicion comme toujours parce que c'est une église extrêmement conservatrice au sens propre du mot c'est une église qui veut contrôler et au-dessus d'elle il faut bien dire au-dessus il y a le tsar le saint synode qui est assimilé à un ministère le haut procureur du saint synode est assimilé au rang de ministre et c'est un laïc le saint synode qui administre l'église sur tous les plans et la composition ce sont des gens qui sont nommés par le tsar par l'empereur et donc disons que la part de l'église dans tout ça proprement dite elle est très faible il faut vraiment attendre le début du XXe siècle surtout pour voir se rencontrer ces mouvements qui viennent de l'élite intellectuelle nobilière mais surtout intellectuelle et l'église ça il faudra peut-être y revenir tout à l'heure mais ça c'est le mouvement qui nous intéresse Vladimir Berelovitch c'est vraiment ce mouvement pour essayer de comprendre pourquoi certains mystiques ont influencé le tsar et évidemment c'est la figure de Rasputin qui synthétise l'ensemble or ce n'est qu'un individu qui ne reflète pas le mouvement général mais nous comprenons bien qu'il y a dans une partie de l'élite une attirance vers certaines formes de mysticisme russe par les traditions et qui rencontrent au début du XXe siècle c'est ce que vous venez de nous dire le pouvoir avec ce personnage de Rasputin et je voudrais que l'on écoute alors c'est un bricolage à la fois magique et sonore que nous offre Éric Lancien qui a réalisé l'émission le cours de l'histoire et qu'aujourd'hui à la technique Élise Le Éric s'est saisi des différentes versions de Rasputin mais le tube international de Bonéhem international écoutez bien il est dans toutes les langues et c'est juste un véritable plaisir Rasputin France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit Il est un certain man in Russia long ago Il était grand et fort dans ses yeux «Pémini » «Pémini » «Pémini » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501